Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des moyens financiers que nous pouvons entroyer à nos concitoyens face au cancer. Quand une dame vient, vous faites le diagnostic du cancer du sein. Qu'est-ce que l'État a pour l'accompagner ? C'était un honneur pour moi. Un honneur et plein d'émotions en ce jour pour participer à cette vidéoconférence contenue de cette année inédite de COVID-19 pour qu'ensemble, nous puissions encore une fois réfléchir, penser sur les problèmes qui minent la jeune féminine en matière de ce cancer du sein. Nous savons tous ici que le cancer du sein fait théma de drame à l'endroit de la femme et le sein qui est symbole de l'intimité féminine est touché à son cœur. Et chaque jour, chaque jour au Togo, presque une femme décède de ce cancer du sein. Les statistiques dont nous procédons de 2008 parlent de 663 cas diagnostiqués pendant cette période avec comme décès 381. Nous pensons que cela nous interpelle tous à réfléchir et à contribuer d'une manière ou d'une autre à cette lutte. Cette année 2020, le thème retenu est « Femmes, ton cancer, c'est mon cancer ». À ce jour, nous avons une pensée trépieuse à l'endroit de ces femmes qui sont tombées au cours de ce combat et qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, dont nous rendrons un hommage à ces femmes et aussi bien à leurs proches pour dire que la lutte n'est pas vaine. La lutte n'est pas vaine dans ce sens que chaque femme qui tombe, qui meurt, sème une graine. Et cette graine, j'aimerais, pour porter des fruits, pour qu'un jour, d'autres femmes puissent en profiter pour que la lutte soit vraiment merveilleusement appréciée. Nous espérons qu'au cours de cette année 2020, nous ferons notre partition, nous jouerons notre partition pour que cet octobre rose soit vraiment rempli de beaucoup d'actions et de beaucoup d'assurances pour que nous puissions aller de l'avant. Je tiens par ma petite voix au nom de la Ligue Togolese de cancer que je représente avec l'ONJ Espérance Civile Nouvelle pour rendre un hommage mérité à tout le gouvernement qui se bat au quotidien, qui a permis d'avoir des avancées notables aujourd'hui à travers l'institution la création de l'Institut Nation du Cancer et pour nommer la responsable, la directrice nationale de cet institut et aujourd'hui qui se bat pour que les traitements puissent être vraiment rassurés pour le public et pour les personnes qui souffrent de ce cancer. En matière de lutte contre le cancer, le Togo avance tout doucement et depuis la mission de l'Agence Internationale d'Énergie Atomique en 2017 où des recommandations ont été faites nous nous sommes en train de nous réveiller progressivement. La communauté mondiale contre le cancer de plus de 1200 associations dans le monde entier on encourage tout le monde à faire preuve de créativité dans la conduite des activités. Donc par exemple j'ai vu en Côte d'Ivoire une des associations a fait une compétition de slams sur Octobre Rose donc en encourageant les jeunes phares et les jeunes à s'engager dans la campagne certains dépistages en fait respectent les gestes variables donc c'est pas je dirais dans le contexte actuel une raison pour ralentir les activités il y a d'autres télésilités il faut vraiment faire preuve de créativité. Nous au niveau de l'UCC on offre aussi et on vient de reprendre donc certaines opportunités comme les bourses pour l'Afrique francophone donc ce sont des bourses qui permettent aux toutes personnes qui travaillent dans la lutte contre le cancer titulaires de diplômes il y a un certain nombre de critères qui d'aller réaliser une visite d'observation d'études dans une autre institution soit dans la région soit dans le monde entier alors après ça dépend des restrictions de voyage actuellement african mais j'encourage donc tous les professionnels il s'agit vraiment de tous les professionnels de santé mais aussi ceux qui sont dans le management donc des associations à postuler pour cette bourse pour l'Afrique francophone chers invités chers paralyses tous ceux qui nous suivent sur le web moi je voudrais profiter de de l'occasion pour placer un mot pour quant à ce qui concerne la prise en charge psychologique d'un cancer nous sommes pas sans savoir que quand on parle de cette prise en charge il s'agit d'une prise en charge globale et que notre pays le Togo est bien doté quand on prend par exemple le cas du Cap Verre ils n'ont qu'un seul psychologue pour tout le pays alors que le Togo en a plus d'une centaine déjà de formés et puis il y a un département de psychologie à l'université de l'homme qui continue de former ces professionnels et c'est un appel également que je fais pour que que ce soit la directrice de l'institut d'oncologie et que ce soit le professeur Bellot ici présent dans le cadre du programme de maladies non-transmissibles de plaider à ce que l'équipe dans les différences qui soient étaffées et pluridisciplinaires pour une prise en charge de nos mères ou des malades qui souffrent du cancer il sert à rien de faire le diagnostic il sert à rien de faire le débristage et quand on se retrouve les mères vides sans argent sans rien on fait quoi ? ce matin encore j'ai eu un monsieur qui est venu prendre le bilan qu'il faut pour sa femme atteindre ce cancer en le voyant marcher parler tu sens que c'est le désespoir c'est le désarroi au jour d'aujourd'hui quel moyen financier je le dis bien l'état a pour nous accompagner dans cette lutte je voulais revenir sur le plaidoyer le plaidoyer n'est pas quelque chose quelque chose de facile cela nécessite une formation et Mélanie dans son intervention a parlé de formation au plaidoyer sur le cancer du col de l'utérus je voudrais attirer notre attention sur la nécessité d'inscrire le plaidoyer la formation au plaidoyer dans nos programmes dans nos plans d'action c'est le plaidoyer qui soulève qui ouvre les yeux aux autorités qui ouvre les yeux aux décideurs et quand la décision est prise ça veut dire qu'il y aura une action derrière et que l'action sera exécutée sur le tête donc revenir sur l'importance du plaidoyer dans toutes les actions que nous mettons en place et pas seulement un plaidoyer il faut le faire mais il y a des éléments techniques qui rentrent dans le plaidoyer et si Mélanie peut nous aider à faire des formations au plaidoyer ce serait une bonne chose merci je prends la parole avec beaucoup d'espoir après avoir été en dame maintenant en me disant que la série me laissera au soin qui n'a pas arrivé dans la mesure où le cancer est beaucoup bien à moi et je suis bien placé pour savoir combien il est difficile de prendre en charge un cancer avec les moyens dont dispose la population actuellement mais je voudrais que ce ne soit pas un frein au dépistage parce que nous avons tous compris et de manière scientifique que la détection précoce est le mot clé dans la crise en charge des cancers plus fort on retrouvera votre pension et plus vous avez les chances de vous en sortir je voudrais donc inciter toutes mes soeurs toutes nos mères qui d'une façon ou d'une autre ont la possibilité de pouvoir se faire dépister de le faire il vaut toujours mieux pour diagnostic votre maladie à un stade extrêmement court où vous avez la possibilité de vous en sortir où aussi les expérimentations moins coûteuses et moins lourdes le cancer est une maladie grave mais la situation est encore plus grave lorsqu'on vous diagnostic la maladie à un stade très avancé donc j'incite les femmes à participer massivement au dépistage de telle façon que nos questions restent égiles et que la prise en charge soit meilleure donc je termine en remerciant madame Adjini pour son cri de coeur qui nous a permis de soulever une question très importante de la prise en charge 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 pour son pays en charge apparaître spha le terrain Akanam, Jerusalem, She pulled me out Tu t'as llané Tu t'raide la mer Tu t'raide la mer Tu t'raide le plus Tu t'raide le plus Tu t'raide Tu t'raide la mer Tu t'raide la mer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501